Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue un peu spéciale puisque je tenais à la dédicacer donc à mon ami Yaya qui est actuellement donc en pleine régression et qui est plein de nostalgie donc pour le premier film donc de Transformers Movie 2007, voilà, qu'il a connu étant jeune. Il m'a envoyé quelques messages puisqu'on discute assez souvent tout récemment me disant que mes petites revues Retour vers le passé lui manquaient et surtout celles concernant donc le premier film. Alors quoi de mieux du coup que de commencer par l'un des tout premiers Deluxe sortis donc dans cette gamme en 2007, voilà. Qui d'autre de mieux que le petit Bumblebee ici dans sa version Chevrolet de Camaro de 1974 pour, voilà, cette petite revue Retour vers le passé, voilà, 2007, voilà, qui ne rajeunit pas. Les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet et mon petit père Yaya, eh bien j'espère que cette vidéo te plaira, voilà. Plein de bisous mon Yaya et puis, bah, passons directement donc au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go, wouhou ! Et attendons donc d'un peu plus près sur ce petit Bumblebee, donc dans sa version Chevrolet de Camaro 1974. Si je ne dis pas de conneries, sinon bien entendu vous me rectifierez, vous savez bien le faire et c'est toujours sympa donc pour la communauté. Voilà, cette fameuse voiture que le père de Sam Witwicky lui offre au début du film, donc pour ses résultats scolaires. Voilà, la première petite voiture, la première petite Bumblebee, la première petite Camaro, donc notre ami Sam Witwicky. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'époque ? Eh bien, vous voyez, pour du Deluxe, on est dans une échelle quand même vachement conséquente. On revient sur ce qu'on a déjà dit auparavant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les échelles des robots étaient quand même bien plus importantes qu'aujourd'hui. Voilà, et les finitions également sont plutôt soignées, comme c'est le cas pour celle-ci. Vous regardez, nous avons non pas à défaut d'avoir un pare-brise translucide, un pare-brise avant des vitres latérales et vitres arrière, peintes donc dans une sorte de violet pailleté chromé, qui rend plutôt bien. Et puis, vous voyez, c'est toutes les finitions, on n'a pas juste la fenêtre avant et les fenêtres latérales, on a également l'arrière qui est soignée, les fameuses bandes caractéristiques de notre Bumblebee. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La calandre peinte, les feux également peintes, tout comme le pare-choc. Voilà, ici qu'avons-nous de jolis pneus. Vous voyez, à l'époque, on n'avait pas ces pneus dégueulasses tenus par clips, comme on peut trouver aujourd'hui sur certains Transformers. Là, on avait vraiment, vous voyez, des pneus avec des jantes tout argentées, du plus bel effet. On retrouve donc le rétroviseur juste ici, la poignée de porte, vous voyez, quand même assez bien détaillée pour l'époque. Et puis à l'arrière, une fois encore, donc le pare-choc en chrome, ainsi que les feux en rouge et chrome. Voilà, donc finition vraiment très sympatoche. Vue de face, donc. Deux profils. Deux dos. Vue du dessus. Et au niveau de l'under carriage. Bon, là, le bas blesse un petit peu, puisque nous avons l'ensemble quasiment du robot que l'on peut retrouver, notamment, donc, voilà, le syndrome du cucu de la tête-tête visible, le torse également, une partie du slibard, les bras, et on sait tout de suite que les jambes se situent à l'arrière. Donc, voilà, au niveau de l'under carriage, c'est pas super super, mais bon, pour l'époque, la technologie était quand même plutôt, plutôt pas mal pensée. Voilà, donc, pour notre petit Bumblebee dans sa version, donc, 2007. Et pour en finir, donc, avec le mode véhicule, petite photo de famille au côté du studio série 01 Bumblebee. Et comme on peut le constater, voilà, la différence de proportion à l'époque et aujourd'hui. Alors, ce qu'on a gagné, bien entendu, en technologie de transformation, nous l'avons perdu malheureusement en poids, en taille, en qualité de plastique, en épaisseur de plastique. Voilà. Pas sûr que ces jouets-là résistent super bien dans le temps, surtout que, bon, ce petit studio série-là est quand même extrêmement perfectible. Voilà. Mais au moins, de quoi vous faire quand même une petite photo de famille présent et passé. Ah oui, petit détail sympa. Regardez la tentative d'Asbro de faire des effets de weathering, c'est-à-dire d'effets d'usure, de salissure ou de rouille ou de tâche. Vous voyez, ici, également, voilà, pour se rapprocher de l'état qu'il a au début du film, quand Sam Witwicky en fait l'acquisition, c'est-à-dire super crade, super dégueulasse. Il aurait fallu en faire partout, mais bon, voilà, la tentative est quand même là. Et c'est à souligner également, surtout pour l'époque. Alors, concernant la transformation, et j'en reviens un toit, mon Yaya, effectivement, avec ces petits deluxes à l'époque, il y avait des petits gimmicks, des petits gadgets, des petites astuces assez sympathiques, notamment, donc, pour le cas de notre bille, la transformation. Grâce à un petit mécanisme pour l'avant, vous allez voir ça, c'est vraiment simple, c'est fun, et je trouve, voilà, je trouve que ça apportait son lot d'innovations pour l'époque. Alors, j'essaye de vous faire, voilà, une petite mise au point. Donc, vous avez juste ici un poussoir, dissimulé, voilà, juste à l'arrière, vous appuyez dessus, hop, et voilà, et vous avez donc la transformation quasi automatique de la vente du véhicule. Voilà, ça, c'était plutôt super fun, je trouve. Regardez le résultat, franchement, et on a même, donc, ces parties-là, les parties des phares qui, automatiquement, également, ressortent vers l'avant. Voilà, ça, j'aime bien. Pour l'époque, c'était quand même assez classieux. Par contre, faites attention, ce système-là est très fragile, il a tendance toujours à se casser, la petite tarjette de maintien étant extrêmement fine. Et donc, une fois le capot déployé, vous pouvez, à présent, venir, hop, séparer ces parties-là qui formeront, vous l'aurez deviné, les bras. Ensuite, hop, vous ouvrez et déclipser les portières et l'arrière du véhicule, comme ceci. Vous séparez ces parties-là et ensuite, vous allez venir déployer le tout. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal aussi, là, en termes de transformation. Et c'est vraiment tout con, en fait. vous avez simplement à déclipser et avancer les pieds comme ceci. Et nous avons déjà donc une partie du bas de Bumblebee. Ensuite, on vient à cette partie juste ici. Vous voyez ? Et là, c'est pareil, lorsque vous amenez le tout vers le bas, vous voyez, vous déplacez également le pied. Ça, c'est encore une bonne petite astuce. je vous montre ça ici. Vous voyez ? Hop ! Et voilà, le pied bouge également automatiquement. Comment se simplifier la vie ? Vraiment, ça, c'était vraiment pratique. Et ensuite, donc, il ne reste plus qu'à mettre les pieds en position comme ceci. Hop ! Comme ceci. Voilà. Et donc, nous avons déjà les jambes de formée et une partie du torse également. À présent, nous allons pouvoir nous occuper du cucu et de la tétette. Et là encore, vous prenez donc le petit capot du panneau, vous maintenez le capot, hop ! Et vous fenez ressortir donc le cucu, la tétette de notre bille. On écarte légèrement, voilà, les côtés latéraux, donc, de l'avant du capot. et ça vous donne ceci, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir commencer à mettre les bras en place. Hop ! On remonte, on remonte, on remonte. Vous voyez, la transfo est vraiment ultra simple. Et il reste donc cette partie-là que vous prenez, vous la faites pivoter comme ceci. et ensuite, vous pouvez sortir les ailes, enfin, les portes qui vont faire office de petites ailes. Ça tombe bien puisque c'est un bourdon et ensuite, vous remontez le capot au maximum jusqu'à entendre le clic et voilà, donc, le tout est en place. Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà, mesdames et messieurs, notre Bumblebish transformé ! Yes ! Et vous voyez donc quand même ce genre de petit gimmick qu'on retrouve ci et là, on ne le retrouverait pas aujourd'hui par exemple sur un studio series pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir les plastiques beaucoup plus fins, beaucoup plus fragiles et surtout la taille tellement plus petite que voilà, ce genre de mécanisme serait, ma foi, soit réalisable mais, auquel cas, votre robot se transformera deux fois et puis se casserait dans vos mains, ça me paraît vraiment évident. Donc voilà, voilà un petit peu aussi ce qui faisait la magie des Transformers de l'époque. Et petit 360, donc, de notre bourdon dans son mode bot. Voilà, pour l'époque, c'est quand même pas trop mal, il est relativement bien proportionné, on n'a pas un gros backpack dégueulasse. on remarquera également que nous n'avons pas de creux, de joueurs, de vides ou quoi que ce soit d'autre. Bon, j'aurais aimé des petites finitions un petit peu plus soignées quand même. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve vraiment la figurine sympa. Donc, il me manque malheureusement ces deux armes. Ce sont deux lance-missiles que vous pouvez lui placer soit dans les mains ou soit sur les épaules au niveau donc des jantes, des roues qui se trouvent là donc sur les épaules. Je n'ai pas malheureusement ces armes-là mais bon, pour le reste, vous voyez, la figurine est quand même vachement propre pour un jouet de 2007. Petit zoom sur le cuculaté tête qui est plutôt pas mal fichu. On retrouve bien la tête de notre bille telle qu'on voit dans le film avec ses jolis yeux bleus. Un petit peu de... de... comment... de métal foncé donc pour le visage et un peu plus argenté donc voilà pour certains petits détails vraiment très sympathiques. L'abdomen est lui aussi bien détaillé puisqu'on retrouve juste ici vous voyez sa plaque d'immatriculation voilà alors qu'on ne l'a pas dans le mode véhicule c'est assez cocasse mais voilà c'est très joli avec des petites peintures en violet en violet métallique franchement c'est vraiment le rendu est vraiment très très propre. Alors concernant les articulations nous avons la tête que nous pouvons lever baisser également incliné de gauche à droite et également donc pourvu d'une rotation sur ball joint à 360 la pub d'oeuvre il la gère relativement bien les roues bloquent un petit peu malheureusement mais bon voilà ça fait quand même son effet son taf nous avons donc une rotation intégrale du bras le coude sur ball joint donc qui vous permet voilà une amplitude de mouvement à plus de 90 degrés et puis donc également de bénéficier vous voyez d'une rotation les points voilà sont également orientables de l'intérieur vers l'extérieur vous avez les portes que vous pouvez placer selon votre envie voilà qu'est-ce qu'on a d'autre nous avons les voilà hop là que je fasse comme ceci la position JCVD la position le grand écart Jean-Luc Vandamme là encore c'est propre c'est pas tout à fait optimum mais voilà on va pas se plaindre et puis donc le grand écart latéral là pour le coup il gère parfaitement la pose nous avons donc un joint champignon qui permet de faire une rotation donc du bas de la jambe la cuisse étant sur ball joint vous voyez vous avez voilà vous avez de quoi vous faire plaisir aussi en termes d'articulation rien au niveau du genou en raison donc du mécanisme de transformation voilà on revoit donc les panneaux rabaissés juste ici et puis donc le pied que l'on peut lever baisser mais ça ne fera pas grand chose de plus pieds qui sont particulièrement gigantesques mais en même temps nous avons l'avant du pied et le talon et il faut au moins ça pour le tenir en équilibre le pépère voilà parce qu'avec les systèmes donc les petits mécanismes intégrés il a tendance à partir un petit peu donc vers l'arrière voilà donc pour les articulations franchement très bien pour l'époque et au vu donc des petits mécanismes intégrés j'ai pas grand chose de négatif à dire si ce n'est donc sa pointure ça doit être du 215 je pense un truc comme ça voilà ça c'est ce qui m'avait déjà fait bien rire donc à l'époque lorsque j'avais eu cette figurine et pour finir petite photo de famille cette fois-ci à nouveau aux côtés de notre studio series 01 voilà je le rappelle un véritable cauchemar à transformer que ce soit en mode robot ou en mode véhicule c'est voilà c'est tellement fragile que ça a tendance à se barrer dans toutes les pièces voilà foutre le camp dans tous les côtés de tous les côtés c'est voilà c'est un peu c'est un peu un cauchemar ce personnage je vous en avais fait une revue n'hésitez pas à l'occasion à jeter un coup d'oeil dans ma playlist dédiée à ce petit Transformers Studio Series 01 et on remarque encore que la taille est tout trikiki à côté du deluxe de l'époque voilà les plastiques font vraiment cheap sinon pour le reste la finition a quand même à gagner en qualité ça c'est quand même malheureux on va le dire à souligner le mode robot est bien plus détaillé qu'à l'époque voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à notre bon vieux bumblebee issu de la première gamme de jouets Transformers Movie sorti en 2007 voilà pas trop mal vieilli avec le temps même si certaines choses m'ont choqué un petit peu notamment la présence de noir qui manque malheureusement voilà il y a plein de détails mais on ne les voit pas un petit peu de peinture en plus ça aurait été pas mal on peut se faire plaisir pour ceux qui veulent faire un custom personnellement je le laisse dans son vue je le trouve bien comme ça mon yaya j'espère également que cette vidéo t'a fait plaisir t'a rappelé de bons vieux souvenirs et peut-être que si tu ne l'as plus et bien peut-être vas-tu te rejeter à l'eau pour l'ajouter à ta collection en tout cas voilà je te fais plein de bisous je vous fais également plein de bisous les amis n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce petit robot d'avance comme toujours merci pour tous vos petits pouces bleus qui vous savez me font infiniment plaisir un petit coucou donc aux derniers aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de robots de robots transformables et de jouets transformables donc des années 70 à nos jours voilà merci pour votre confiance plein de bisous passez un bon week-end amusez-vous bien profitez bien et surtout 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 n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez à très vite pour de nouvelles aventures les petits amis bye bye juice i would have waited an eternity for this it's over prime